... Autrefois, les surfaces temporairement inondées étaient revalorisées au moyen de remblais et de systèmes de drainage. Bon nombre de ces aménagements ont besoin d'être remis en état aujourd'hui. De nouvelles solutions doivent donc être trouvées. La riziculture pourrait être une option susceptible de générer de la valeur ajoutée tout en respectant l'environnement. L'idée de cultiver le riz dans le plateau suisse est venue en 2017 à Thomas Walter, chef de projet, qui a vu dans ce projet l'occasion de produire sur une surface humide et simultanément de promouvoir la biodiversité. Heureusement, l'Office de l'aménagement du territoire de Soler a mis à notre disposition une surface dans la réserve naturelle qui convenait parfaitement pour un test tactile avec du riz dans les zones humides. La zone avait déjà été inondée avec l'aide d'une pompe solaire pour des raisons « protection de la nature ». Il était donc possible de tester sans grand effort si la culture du riz est possible ou non dans le plateau suisse. Dans les zones temporairement humides, les agriculteurs subissent régulièrement des mauvaises récoltes, ce qui entraîne, d'une part, des investissements dans des systèmes de drainage plus récents et plus profonds et d'autre part, la nécessité de rechercher d'autres possibilités de culture. Les essais de riziculture ont toujours été faits avec la même variété de riz, la variété Lotto, avec laquelle les riziculteurs tessinois ont obtenu de bons résultats en culture sèche. Nous sommes ici dans la rivière de Schwadernau, que le paysan Hans Mühleim a mis à disposition pour une deuxième expérience pilote sur le thème « La riziculture dans les zones temporairement humides du plateau suisse ». Il y a environ 25 ans, j'étais pour la première fois en Italie du Nord pour les rizs-bourses. Et depuis, il me fascinait le riz. Il y a environ 25 ans, j'étais pour la première fois en Italie du Nord et j'ai rencontré des riziculteurs. Depuis cette expérience, je suis fasciné par le riz. À l'époque, j'ai rapporté des semences d'un agriculteur et j'ai essayé de cultiver du riz dans un seau, ce qui a fonctionné. Tout cela a duré longtemps, mais il y a environ 5 ans, j'ai eu l'idée de cultiver le riz en utilisant la méthode sèche, tout comme vous le faites pour les céréales. Il y a 3 ans, j'ai pu récolter du riz sec pour la première fois. Ici, nous testons différentes techniques de semis pour la culture du riz. D'une part, nous avons le semis direct, dont le processus correspond à la culture de céréales. A gauche, le riz a été semé avec le semoir. Et à droite, ce sont des personnes qui plantent les plantons de riz. Nous prenons ces germes, qui ont été pré-germés il y a une semaine dans la chambre climatique, et nous les plaçons directement dans le champ inondé. Dans une semaine, nous planterons des plantons de l'autre côté. L'idée ici est d'obtenir un avantage sur les semences de riz semées directement, car la période de végétation est plus courte ici dans le nord de la Suisse, et nous devons optimiser la technique de culture pendant cette période. Voici nos 9000 plants de riz. La température dans la serre est d'environ 23 degrés. Les semis ont été semés il y a environ 6 semaines, et ils ont 6 à 8 semaines d'avance sur le riz de semis direct. La plupart des graines ont germé, et il n'y a pas eu de perte importante. De plus, nous testons deux densités de semences différentes. L'une comprend 16 plantes par mètre carré, et l'autre 32 plantes par mètre carré. L'année dernière, alors que nous cultivions du riz à proximité, nous avons constaté qu'il serait préférable que les plantons soient plus serrés, pour que les panicules soient moins exposées aux oiseaux affamés. Mi-août, les épis étaient encore verts. Début septembre, ils sont passés au jaune doré. Le semis direct s'est bien développé, surtout là où il n'a pas été trop inondé au début de la phase de germination, à savoir un maximum de 5 cm. Par contre, il n'a pratiquement pas été possible de récolter quoi que ce soit dans la parcelle d'essai avec les jeunes pousses de riz, car seuls quelques plants ont poussé. Ils n'ont probablement pas supporté les trop fortes inondations. Les plantes en mise en place se sont très bien comportées dans les rangées régulières, que ce soit à des intervalles de 16 ou de 32 cm. Avec le plus grand intervalle, les plantes ont développé plus de pousses qu'avec le plus petit intervalle. Les essais réalisés à Schwadernau montrent clairement que les deux méthodes, plantons et semis direct, sont très efficaces. Nous sommes très intéressés par la culture du riz, parce que nous y voyons un grand potentiel pour la promotion des espèces et pour la conservation de la nature, à condition qu'il s'agisse d'une culture biologique humide. Lorsque nous avons appris qu'Agroscope cherchait des zones expérimentales, nous avons réagi très positivement et avons pu leur fournir des zones de la réserve naturelle. Ce sont des zones spéciales que nous avons déjà inondées parce que nous voulions les améliorer pour les amphibiens. Nous l'avons fait à Grange, où nous mettons en œuvre un programme d'action visant à promouvoir les amphibiens. Nous soutenons le crapaud commun, qui est très menacé, et nous mettons également en œuvre un programme de réintroduction de la grenouille arboricole en collaboration avec le parc naturel et animalier Hartkoldau. Nous avons immédiatement remarqué les synergies avec la riziculture. Dans la région de Grange-Soleur, il y a beaucoup de zones humides. Ce serait un saut quantique pour la conservation de la nature. D'une part, nous n'aurions plus à payer pour les dommages causés par l'humidité, car ces zones pourraient être utilisées pour la culture humide du riz, et d'autre part, ces rizières sont un paradis pour des espèces d'amphibiens très menacées. Dans le canton de Soleur, la zone alluviale de la Viti, près de Grange, abrite une réserve d'oiseaux aquatiques émigrateurs. Aucun nouveau système de drainage ne peut y être construit. C'est pourquoi un nombre relativement important de terres arables sont périodiquement inondées, ce qui entraîne une perte de rendement avec des cultures telles que du maïs, du colza, du blé ou de la betterave sucrière. Le canton verse alors des indemnités aux agriculteurs. Si ces derniers produisaient du riz sur ces parcelles, il n'y aurait plus de perte de rendement. La riziculture serait donc l'occasion pour le canton d'économiser de l'argent tout en favorisant la biodiversité, en particulier pour les oiseaux migrateurs. Outre la biodiversité, d'autres aspects sont également importants, tels que le bilan des gaz à effet de serre. Le riz est une culture très importante. C'est la deuxième culture la plus importante, après le blé et avant le maïs. Elle a aussi la propriété que, contrairement à presque toutes les autres cultures, elle peut se développer dans des eaux stagnantes. C'est un avantage, mais en même temps un inconvénient. Le méthane, un gaz à effet de serre très important, peut être produit dans cette culture de riz humide qui est la plus commune. Il existe des moyens de réduire les émissions de méthane provenant de la culture du riz. Elles sont causées par le fait que le sol est généralement saturé d'eau, comme dans une lande. La saturation en eau libère du méthane dans le sol et ce méthane est libéré dans l'atmosphère. On peut aussi se demander pourquoi nous devrions cultiver du riz si tant de méthane y est produit. La seule chose intéressante à propos de la culture du riz en Suisse serait que le riz est la seule culture importante qui peut prospérer sur des sols humides. Cela nous donnerait l'occasion de mouiller des sols qui étaient naturellement déjà humides, mais qui avaient été drainés et qui sont encore utilisés intensivement à des fins agricoles. Bien sûr, l'ensemble devrait aussi être rentable pour les agriculteurs. Le riz est une culture exotique dans le plateau suisse. Ceci est associé au défi de la culture. Cependant, nous voyons de grandes opportunités dans le marketing. Cela nous donne l'opportunité d'occuper le créneau du marché de niche avec ce produit et d'obtenir des prix plus élevés. Cependant, cela exige une certaine pensée entrepreneuriale, du risque et un marketing sophistiqué. Nous prévoyons d'affiner et d'économiser davantage l'ensemble du processus de culture. Pour l'instant, nous sommes encore dans une phase expérimentale. Cela signifie qu'il faut beaucoup de travail manuel. L'idée serait maintenant d'essayer de rendre la culture encore plus efficace dans d'autres projets, de sorte qu'il serait également économiquement intéressant pour un agriculteur de cultiver du riz dans des zones humides. De nombreuses années d'expérience de la culture sèche du riz au Tessin montrent que la demande de riz indigène spécial risotto est très élevée. Le potentiel de rendement actuel au Tessin est de 4 à 7 tonnes par hectare. Ces résultats ont également été atteints lors de l'essai pilote réalisé par Agroscope en 2018 qui a été une année fructueuse pour les essais sur le riz. En tant que produit de niche, le potentiel de création de valeur du riz est considérable. En 2019, le riz sera cultivé sur une plus grande surface. Sept essais de culture auront lieu dans des zones temporairement inondées. Car de nombreuses questions restent encore sans réponse pour la recherche en ce qui concerne les sols, l'eau, les techniques culturales, la santé des plantes, le climat et la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada